J'ai jamais autant pleurer pour un film de Kev Adams. Bon en réalité c'est pas vraiment de Kev Adams puisqu'il n'est pas le réalisateur de ce film mais en revanche il joue dedans donc c'est pour ça que je dis un film de Kev Adams. Aujourd'hui t'as compris du coup c'est une nouvelle critique. Comme tu sais je fais de plus en plus de critiques sur ma chaîne par rapport à mon projet professionnel d'après mes études. C'est un peu une critique à chaud puisqu'au moment où je tourne cette vidéo ça fait moins de 24 heures que j'ai vu le film. Je l'ai vu encore une fois tout comme L'amour c'est mieux que la vie. J'ai vu ce film au cinéma le méga cassier le jour de sa sortie c'est à dire le 16 février. Et donc au moment où tu vois cette critique tu peux encore aller voir le film au cinéma puisque les films restent deux mois en salle et que ça fait que trois semaines que le film est sorti. Ce long métrage s'appelle Maison de retraite et il faut qu'on en parle. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, j'en sors bien. Dans une maison de retraite. Franchement je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là c'est Alfred de Gonzague et lui il a Alzheimer. Alfred, enchanté Milan. Ferme ta bouche et je te la ferme. Elle c'est Thérèse et Mouic et Janicol. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye d'arrêter ! Moi c'est Alfred. Mais quel con celui-là ! Je vous entends hein ! Ah bah il manquerait plus qu'il soit sourd la grande. Je peux plus travailler ici. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Groucho Marx ? Non. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Le petit se fait casser la gueule hier soir. C'est un petit con, bien fait pour lui. Non, il faut l'aider. Il est orphelin. Comme nous. Je vous revaudrai ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. En retour. Tu sais qu'il est la plus grande force, Mme. Ta douleur, là. Conjoint, 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 voilà ! Il n'y a pas de super-héros, ça, Mme en sombre. T'as compris ? Oui, chef. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite ? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Je dois les aider. Vous êtes qui ? Madonna. Un, deux, et deux ! Ouais, non, laissez tomber. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible. Je fais de mon mieux. Bon, on ne te plaît pas, il a le maillot à faire après. Quoi ? Donc j'espère que la bande-annonce t'a bien hypé. Il faut savoir, petite anecdote, après on passe à la critique. Quand j'étais dans la salle en train d'attendre pour voir le film, il y avait une dame qui s'est assis à côté de moi. Et cette dame m'a dit que sur tous les films qu'elle avait vu, la bande-annonce sur les films qui allaient sortir ce jour-là, le seul qui lui a donné envie d'aller voir la bande-annonce qui lui a la plus hypé, c'est Maison de Retraite. Et donc du coup, elle est allée voir Maison de Retraite. Vous le savez très certainement. Le 30 janvier, Kev est venu à Perpignan au méga cassier présenter le film. Et donc je n'avais vu que les 10 dernières minutes, je crois, les 20 dernières minutes. J'avais vu que les 20 dernières minutes du film. Et donc il fallait que je voie le film dans son entièreté pour en faire une critique, puisque je ne pouvais pas me fier aux 20 dernières minutes. Puisque dans la salle, tout le monde avait dit, oui, ça m'a fait pleurer, le film est trop touchant, etc. Mais si j'ai pas l'entièreté du film, je pouvais pas comprendre. Et maintenant que j'ai vu l'entièreté du film, oui j'ai pleuré. J'ai pleuré, comme je disais en intro, j'ai jamais autant pleuré sur un film que Kev joue dedans. Je veux dire, même tout là-haut, auquel j'ai fait une critique il y a quelques semaines, tout là-haut, c'est artistiquement que c'est beau, mais là, ce film est incroyable. Comme tu l'as compris dans la bande-annonce, c'est un délinquant, multi-récidiviste, qui a commis des petits délits, c'est vraiment des petits trucs, c'est pas trafic de drogue, c'est vraiment des petits trucs, des petits délits. En gros, il va faire une connerie. Cette connerie va lui amener à faire 300 heures d'intérêt général, c'est-à-dire deux mois, pour éviter d'aller en prison. Le comique de la situation, c'est que Milan, qui est interprétée par Kev, va du coup se retrouver à faire ses 300 heures de TGI dans une maison de retraite. Et le comique de la situation, c'est que Milan, il est gériatophobe. Donc tu vas me dire, c'est quoi gériatophobe ? C'est tout simplement la peur des personnes âgées. Il est phobique des personnes âgées, et donc c'est marrant de se le retrouver à devoir faire des TGI dans une maison de retraite. Il y a plusieurs personnalités assez connues dans ce film, notamment Gérard Depardieu, Daniel Prévost, ou encore Mylène de Mongeau, qui sont des grands acteurs. Alors à part Gérard Depardieu, peut-être que les autres, vous ne les connaissez pas. Mais c'est des grands acteurs qui vont jouer dans le film, vont jouer les personnes âgées. Et donc du coup, en fait, va nous faire un casting incroyable. Voilà, en plus de Kev. En plus de Kev, qui forcément, première fois qu'on va le voir dans un film aussi bouleversant, je pense que le moment où le film prend une autre tournure que la comédie, c'est à partir du moment où le personnage joué par Gérard Depardieu va mourir. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, il va y avoir un tournant dans le film. Et à partir de ce moment-là, le film ne va plus du tout être une comédie. Vraiment pas. Je pense qu'à partir du moment où le personnage de Gérard Depardieu meurt, à ce moment-là, j'ai passé mon temps à pleurer jusqu'à la fin du film. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi à propos du personnage de Gérard Depardieu, c'est qu'à la base, Kev avait écrit le personnage pour Jean-Paul Belmondo. Il avait rencontré Jean-Paul Belmondo, il lui avait fait lire le scénario, il lui avait expliqué pourquoi le personnage de Gérard Depardieu était fait pour lui. Jean-Paul Belmondo a dit que Kev était un bon gamin, que le scénario était bien, mais que malheureusement, il n'allait plus très bien physiquement. Sa santé n'était plus assez bien pour faire ce rôle-là, parce que c'était un rôle en disant le scénario qui était très physique. Donc Jean-Paul Belmondo ne se sentait plus assez physiquement pour faire le film. Pour incarner ce personnage, donc, ils se sont tournés vers Gérard Depardieu. Vous vous rappelez quand je vous avais dit sur Tout là-haut ? Sur Tout là-haut, je vous avais dit ceci. S'il y a un seul film de Kev Adams que vous devez voir, c'est Tout là-haut, parce que Tout là-haut, ça te met une claque. Et bien là, je vais le redire, non pas pour le côté artistique du film, parce que bon, c'est juste une maison de retraite, quoi. Il n'y a pas des plans incroyables comme dans Tout là-haut, mais niveau scénaristique, niveau histoire, totalement bouleversant, je vous conseille fortement d'aller voir ce film, même si, voilà, Kev Adams est à l'affiche, mais Kev Adams a aussi écrit le film et le produit. Donc, il a co-écrit le film. Il n'a pas co-écrit tout seul. Il a co-écrit le film. Il est donc aussi le producteur de ce film. Pareil, en coproduction. Il faut savoir quand même que le film, il a eu beaucoup de difficultés à être tourné et à être préparé, parce que déjà, la moitié des acteurs avaient plus de 80 ans, donc aucune assurance ne voulait assurer un film où la moitié des acteurs avaient plus de 80 ans. Il faut savoir aussi que le film a été tourné entre les deux confinements, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à tourner en mars 2020 et ils ont dû arrêter à cause du Covid et à cause des confinements et ils ont repris au mois de juin. Donc, du coup, il y a eu une alternance et tout. Il y a même une des actrices principales qui a eu le Covid et qui, donc, ont pensé qu'elle n'allait pas revenir sur le tournage. Donc, ça a été compliqué, mais ce film est enfin sorti. Ce film, il est incroyable et je ne peux vous conseiller que d'aller le voir, même si, encore une fois, il n'y a que Kev Adams qui joue dedans, ouais, ok, mais si vous aimez les films bouleversants, les films qui font chialer, il faut aller le voir. J'avais dit qu'il y a un film de Kev Adams qu'il faut aller voir, c'est celui-là. Maison de retraite fait partie aussi des films de Kev Adams à aller voir. Je chiale depuis que je suis allée le voir. Il faut savoir aussi que puisqu'il a co-écrit le scénario avec une femme, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'il n'avait pas réalisé le film. Puisque ça serait quand même ouf, dans sa jeune carrière, de réaliser un film. Donc, à l'avant-première à Perpignan, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas réalisé le film. Voici ce qu'il m'a répondu. Et puis ensuite, le film d'auteur, oui, j'aurais pu le réaliser, mais je ne me sentais pas prêt, tout simplement. C'est déjà un gros, gros, gros challenge que d'écrire un film. Ce n'est pas facile. Je me suis éclaté à le faire, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai co-écrit ce film avec une co-scénariste géniale. Et puis, c'était déjà une première étape. Puis on verra pour la suite. Peut-être que je réaliserai un film à un de ces quatre, mais pas tout de suite. Étape par étape. Je pense que c'est bien de faire étape par étape. Ok. Merci. Merci à toi. J'espère vraiment qu'il réalisera un film un jour, parce que je sais qu'il est fait pour ça. Il n'a pas pu s'empêcher pendant... Il y a des photos du tournage qui sont sorties. Il n'a pas pu s'empêcher pendant le tournage de réagir aux scènes qui ont été tournées, etc. Donc, c'est pour ça que je lui ai posé la question de pourquoi il n'avait pas réalisé le film. Voilà ce que je peux te dire sur Maison de retraite. Je te conseille vivement, vivement d'aller le voir. Comme a dit Kev dans le film, il faut essayer d'aller le voir avec tes grands-parents, tes parents. Il faut mélanger. Ce film, en fait, il est fait pour qu'on mélange les générations. Ce film, il est fait pour toutes les générations et pas une seule. Et ce film, il est magnifique. Enfin, moi, il m'a bouleversée, donc j'espère qu'il bouleversera aussi. Même si tu n'aimes pas le cinéma français, c'est pas grave. Vas-y quand même. Même si tu n'aimes pas Kev Madame, c'est pas grave. Vas-y quand même. Tu vas kiffer ce film. Il est foutrement incroyable. Pour ce, je te laisse. Je te fais des bisous. Et je te souhaite une bonne après-midi, soirée, journée. Tu connais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada